bonjour le chat bonjour à tous et à toutes hello everybody on est en direct pour six heures de direct c'est samedi et comme tous les samedis c'est journée enderal stream d'enderal et après dans trois heures on va jouer à dragon quest 11 hello soboisy maman welcome alors la dernière fois on avait bien avancé dans enderal on avait fait une petite quête on s'était baladé un petit peu partout on avait une quête qui était en cours donc on va voir ce que ça va donner ça s'apparentait une quête pour récupérer une potion pour soigner une jeune fille mais bon et elle avait la fièvre pourpe en fait donc on va voir ce que ça va donner et j'espère que la quête va pas se finir de façon dramatique enfin bon à mon avis ici parce qu'il n'y a pas de c'est pas curable a priori mais on va voir le jeu nous laisse beaucoup de surprises donc on va déjà lancé déjà enderal alors enderal nous y voilà pour la dernière sauvegarde et le phénotype maman allez didier zouille bienvenue sur les chaînes bon j'espère que votre samedi se passe bien au pur saturday's good so far nous on va continuer enderal et puis dragon questions vous verrez tout à l'heure j'ai fermé comme un port littéralement comme un fort une bonne partie de la semaine est encore aujourd'hui donc vous verrez j'ai bien avancé alors relisons l'intitulé de la quête en cours alors j'ai donné l'élixir à myrel malgré mes inquiétudes et j'ai reçu une vieille amulette de la famille de myrel peut-être devrais-je revenir un jour pour voir si l'élixir a fonctionné alors je pense que le jeu va m'indiquer quand je quand la quête va devenir possible de le terminer il va m'indiquer que voilà vous pouvez revenir donc ça sert à rien que j'attende là à mon avis parce que de toute façon déjà on peut pas attendre dans le jeu et que si j'y vais on va voir si on peut lui parler au monsieur non voilà et si on va voir sa fille voir si l'élixir a fonctionné j'ai quand même un gros doute voilà c'est ça la folie la folie pour vous voyez il a les yeux qui brillent assez dangereux quoi bref c'est ça la folie pour bon c'est incurable normalement c'est incurable on peut pas en guérir et lui donc il faut qu'on revienne plus tard ah oui go back later alors bah écoutez on va continuer les autres quêtes alors dans l'élixir on va attendre rechercher à arc il ya des missions aussi arc ça peut être intéressant aussi je pense qu'il y a des missions qui ne parlent pas le français c'est une belle langue je vais essayer d'expliquer mais la plupart des choses à l'élixir sont en français parce que des quests sont très complexes mais je vais essayer d'expliquer ce que je fais pas tout bien sûr mais je vais essayer alors rechercher un arc à l'échantillon alors brume gay c'est la forteresse qu'on a essayé d'accéder la semaine dernière vis bat was the fortress i was trying to get in last week but i can reach it eh moins 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 dans les profondeurs retourner voir j'espère on pourrait faire ça la quête est à peu près terminée i need to go back to see j'espère on va retourner voir j'espère et on va voir alors où c'est qu'il est lui il se fait par là bas à brume ville donc je dois me rendre à brume ville j'ai need to go to brume ville alors tour de mirade alors vous savez quoi on va peut-être retourner la tour de mirade pour directement se téléporter ici à brume ville à moins que j'ai un parchemin alors parchemin non c'est pas ça non plus non plus ça c'est les clés plan 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 il faut d'ailleurs que je lisse ces plans là finalement on peut pas les lire d'accord on peut pas les équiper ok bon ça fonctionne bizarrement ok ok je vais vérifier le plus près de mirade tower nord-est donc c'est nord-est donc nord-est ou est nord et par là donc ça serait dans cette direction là ok bon je vais couper à travers un bois donc là le but c'est de retourner à brume ville on va voir s'il va y avoir de la résistance sur le chemin c'est dommage que j'ai pas un cheval hein ça ira tellement plus vite alors on est ici là je vais dans la mauvaise direction il faut que je prenne voilà ouais this way c'est lui c'est lui ah mais arrêtez de me dire ça hein ah oui à vos choix à vos choix alors la tour de mirade faut que je continue encore Il vaut mieux que je le fasse avant que le soleil se couche. Waouh c'est joli. Regardez moi ça. C'est magnifique. C'est vrai. Ah ! Faut que j'y parle. Oui la tour de mire à départ là. C'est que ça. Vous ne savez probablement pas ça mais, malheureusement, la street you're walking on his own by the honorable my sir Crocco. Et sadly, 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 he himself has ordered that all wanderers must pay a fee so that we can keep the streets in good conditions. Te laiss en vie ça... Alors... ... Sauf si je te massacre avant. Alors... Faut pas me menacer. Don't threaten me, never. Alors, tour de mirade, parfait. Gardien de mirade. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Ils sont magnifiques animaux, majestiques et wilds, et dangereux si vous n'êtes pas suffisant de rentrer dans un entame. Mais il a bien cherché. Et le temps avant la Revolte de Blood Moon, un long temps avant, des entames mirades comme celui-ci, c'était vraiment rare. Aujourd'hui, elles sont assez communes. Au moins, elles ont un endrol. Pitié, en quelque sorte. Et pourquoi dommage ? Ah ! Je pense que ça semble stupide, mais parfois j'ai longues pour les temps où mon grand-père vivait. L'être un mirade warden c'était beaucoup plus prestigieux à l'époque. Et j'ai même peur d'être sublime ou des gardiens. Aujourd'hui, eh bien, vous pouvez le dire. Riding un mirade a été comme ordinaire que riding un mule. Mais... Qu'est-ce que j'ai de complainer ? Je vois. Et comment se passent les vols ? Et comment les mirades savent-elles où elle est ? Oh. C'est difficile à expliquer. Elles communiquent par des sons de cliquette. Je, comme un warden, ai été trainé à les entendre. Mais vous ne pouvez probablement pas. Et grâce à ces sons de cliquette, je leur dis aussi où vous voulez aller avant que vous les montez. Évidemment, cela fonctionne seulement pour routes que le mirade sait déjà par cœur. D'accord. Alors, Brumeville. Voilà. Brumeville. Voilà. C'est parti. Alors... On va voir ce bon vieil Annie, j'espère. J'espère qu'il est dans le coin. J'espère qu'il n'a pas bougé. J'espère qu'il n'a pas bougé. Ouais, il est là. Bon, par contre, je vais peut-être sauvegarder parce que le coin est dangereux. It's dangerous here. So I'm gonna save. C'est parti. La dernière fois, il y avait des squelettes, il y avait des aérons. Mais zombies et skeletons la dernière fois, je suis venu ici. Ah. Alors... Très bien. Allons-y. Je pense que c'est ça là. Alors, retournez-vous avec J'espère au temple vivant et revenez-y Constantin. Alors le temple vivant, c'est ouf. Le temple vivant. Ah la vache, c'est tout au nord. D'accord. Bon bah on va suivre la route, si vous voulez. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai... J'ai J'espère avec moi. C'est une bonne chose, j'ai un compagnon. J'ai jamais vécu sur la route de la vie d'un homme âgé. C'est une bonne chose... des incurs. S'il vous plaît. Je sais, je ne peux pas chanter. Aux moi aussi. Aux maux 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 maux. Aux maux maux maux. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. C'est dark and gloomy. Le son est sinistre. Alors, on est bien dans la bonne direction. Et quand on en sera arrivé ici, on tournera à l'ouest. J'espère ne pas avoir à faire tout le chemin comme ça. Alors, pont de Brumrock. Attention. Nouvelle découverte, ça veut dire qu'il y a des ennemis dans le coin. Oui. Des bandits. Et d'un. Et de deux. Ah, ils m'ont cherché quand même. Pas embêté. Oula, il y a des feufolets là-bas. Là, par contre, là, il va falloir faire très attention. On sauvegarde tout de suite. These ones are very tough. We have to get there. Je vais attendre déjà que ma mana remonte. Elle n'est pas au max. Combien il y en a ? Combien il y en a ? J'envoie au moins trois. Au moins deux, c'est sûr. Peut-être trois. Allez, on sauvegarde. On fonce dans le tas. Pas loupé notre tir. Allez, c'est bon. On est efficace. On est une bonne équipe. Oui, good team. On a passé ce cap-là. On sauvegarde. Ah la vache. Je ne sais pas ce qui va me tomber sur le coin de la figure, mais ça va être méchant ici. J'aime pas cet endroit. Ouh là là. Un élémentaire. Non, c'est bon. On l'a eu. On l'a eu. Calme-toi. Ah bah non, on l'avait pas eu. Ça y est, je viens de l'avoir. Ah. 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 Alors, si je me souviens bien. Ah, il va falloir faire le tour. On n'a pas le choix. Il faut faire le tour. Prendre le chemin ici. Ouh là, il est où ? J'allais dire que ça a rassemblé cette zone-là de plus en plus à Skyrim. Et effectivement... Qu'est-ce que c'est que ça ? Eugh. Non, il doit y avoir un passage pour... Ouh là. Des bandits de grand chemin encore. Ah, une mage. Ça va ? Tu y arrives, j'espère ? Il a pas l'air d'y arriver. Voilà. Oui. Ça va ? Attends, on va déjà fouiller les canards. Un moment, un moment. Où était le premier ? T'es toujours chiant, c'est quand tu combats, en fait. Alors, on était de là. Ah, mais il y a un coffre là. Cool. J'ai pas marqué. Alors, où est tombé le premier, les jeunes ? Attendez, je sais ce que je vais faire. Voilà. Là, j'y verrai déjà beaucoup mieux. On va déjà fouiller leur campement, déjà. Oh, pas mal, ça. Intéressant. Hmm, Retzel, c'est bon, ça. Hura rôti. Alors, attends. Où le cadavre a atterri ? Amis ou ennemis ? Ça n'a pas l'air agressif. Ah, bah, elle était désintégrée. C'est vrai. Probe de mage renégate. Ah, mais peut-être qu'il s'est passé pour l'autre aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que je ne le retrouve pas, en fait. Quelle heure est-il ? Il est 20h30. On va peut-être pas tarder, en fait. Ou alors, on peut peut-être passer la nuit ici. Ça serait peut-être mieux. Allez, on va passer la nuit ici. On va partir le lendemain matin. On aura une meilleure visibilité. We see better during the day. Alors, ça, je peux déjà ranger ma torche. Ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, ce qui m'étonne, j'ai récupéré un livre de sort. Ouais, pas mal, boule de feu en deux. Ça, c'est bien, ça. Alors, je vais peut-être retrouver... Ok, là, ça, c'est le loup. Ok. Ensuite, il y a eu le combat. Où est-ce qu'il a atterri ? Oh, peu importe. Alors, c'est quoi cet endroit, ici ? C'est joli, en tout cas. C'est une auberge ? Une taverne. C'est un air pour glouper, C'est parti, alors ? J'ai un temps, je vais attendre. Je peux utiliser une main par de quelque chose. C'est juste un air pour... Ah, c'est déjà des personnes intéressantes. Ah, ils sont en train de parler. Notre empreinte en ce monde, nouvelle quête. Parler à la jeune Eterna. Elle ? Pas encore, je suis Azure. Qui était cet homme ? Celui avec qui vous parliez ? Eh, je peux peut-être vous aider ? Aucune raison particulière, je vais juste aider. Une clocharde ? Ecoutez, dites-moi juste de quoi il est en retourne et ensuite nous verrons. Ah, c'est quoi ce jeu ? Je ne connais pas. Ok, voilà. Ouais, bien sûr. Alors, d'ici de vos paris. Oula, je ne connais pas du tout ce jeu-là, donc on va commencer doucement. Une couronne. Non. Le prêtre. L'araignée. L'archer. Voulez-vous relancer les dés pour augmenter la force de votre équipe ? Ça coûtera zéro couronne qui iront directement à votre adversaire. Euh... Ouais, pfff. Non, on ne va pas lancer, on va voir ce que ça donne. Sept. Oula. Dix. Aïe ! D'accord, c'est une bataille en fait. C'est une bataille. C'est une bataille. C'est une bataille. C'est une bataille. On ne va pas encore plus. Ok. Bon, on va faire un pari. Ah, ouais, mais c'est... Un. Un. Dix. Ah, c'est bien. Une mirade. Deux. Euh, non. Quatre. Euh... Non, on va relancer les dés. Six points. 22 points. Ah d'accord, ça relance juste les dés, pas les cartes quoi. Ah, il a encore gagné. C'est pas gentil de me piquer mon pognon. Ah, tout dépend de la mission, hein. Mon off-tient toujours ? Et de quoi avez-vous besoin ? Elrond ? Mon Leorin. Oh. Vous avez un camp à proximité ? Oui, quelque chose comme ça. Viens, seguis-moi. C'est peut-être un piège. Oh... Plutifiant. Je ne vais jamais s'appeler à ça. Alors en même temps, c'est une Eterna, donc euh... Elle est comme moi. Elle n'est pas habituée à cette température-là. C'est ça son campement ? Ce qui est bien, c'est que j'espère me suivre. Ah, c'est ça. Allumer le feu. J'ai pas disé mes sorts, juste un... Merci. Alors... Je vais essayer de faire ça short. Je suis ici sur Ederall, parce que je cherchais quelqu'un qui a abandonné ma vie depuis longtemps. Mon... Comment ils le mettent dans ces parties ? Mon compagnon. Mon ancien compagnon, c'est-à-dire. Terra. Alors... Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est en Enderon ? Une lettre... Que j'ai reçu longtemps. Lors de l'époque, j'étais toujours avec mon clan, près de Younil Yarr. Elle venait par Myrid Courrier, ce qui était plus que l'inusuel. Juste comme moi-même, Terra était une minstrel. Et... Comme vous le savez, l'argent est toujours détenu quelque part. Donc... Je suppose que cette lettre était de Terra. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle devait être un peu plus précise. Qu'est-ce qu'elle voulait faire ? Je... All right. Je pense que je dois revenir un peu. Vous savez... Terra a toujours été un peu... compliqué. Introvertée. Faites d'autres. Si vous ne connaissiez pas, vous aviez été incliné à penser qu'elle était arrogante. Hum... Et pourtant vous êtes tombé amoureuse d'elle. Oui. Je l'ai fait. Probablement parce que je vois directement que son sentiment était une forme de self-protection plus que tout. Hum... Buried sous cette chale d'ice était une personne extrêmement gentille, vulnérable et carenante. En tout cas... Ce que je me sens... c'est que Terra a toujours eu des difficultés pour être heureuse. Elle a passé beaucoup. Et elle a laissé en quelque sorte. Chaque fois et puis, ce... bleu qui venait à elle. Parfois, c'était déroulable. Parfois, c'était trop mal qu'elle a refusé de laisser sa tente toute la journée. Non. Eh, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle suppose que sa morosité était l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés ? Une des raisons, oui. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé environ deux ans à l'heure. Nous avons juste terminé une performance à un festival. Et j'ai perdu Terra et la crowd. Quand je l'ai retrouvé encore, elle avait ce... un regard sur sa face. Comme si les 7 lightborns avaient se réveillé à elle. Elle a dû faire une mauvaise rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans cette crowd, elle a rencontré une femme. Elle a porté une masque. Comme les autres guests à la balle. Et selon Terra, elle a l'approchée juste après notre performance. Elle... Comment je dois le dire ? Elle a dit qu'elle avait une solution pour les problèmes de Terra. Hmm. Une solution pour son problème ? Et c'est pour ça qu'elle est venue en Enderal. Pour suivre la piste de cette femme. Parce qu'elle a l'air tellement final. Hmm. Je ne sais pas. C'est probablement la merveilleuse que je suis même ici. Je veux dire, elle est une femme growneuse. Et nous n'est pas encore compagnons. Mais encore, quand j'ai lué ces lignes, tout de suite m'est tombé. C'est comme si j'ai regardé à elle à un abysse. et je n'ai pas pu arrêter. Avez-vous encore cette lettre ? Je voudrais y jeter un coup d'œil. Bizarre. Et vous avez des pistes ? Juste une. Et according to that mercenary I talked to in the tavern, it's leading nowhere. Even though I can't help but feel as though he was sloppy. Parle-moi de cette piste. Je vais quand même l'examiner. La Rosée du Matin, ça me dit quelque chose ça ? C'est pas le bateau sur lequel j'ai embarqué pour venir ? Quoi ? Non, la Rosée du Matin, c'est le nom du navire sur lequel je suis arrivé. Oui, j'ai vu une femme voilée sur le bateau. Non, j'ai bien peur que non. Si la Rosée du Matin est repartie, en quoi est-ce encore une piste ? Oui, according to the mercenary the ship ran aground ah oui, j'étais dessus, merci. C'est vrai, et si on est lucky, on peut trouver quelque chose dans le Capitaine's chambers qui peut nous aider. Un logbook, un liste de passagers, quelque chose comme ça. Ici, c'est là où le ship ran aground apparemment. D'accord. Je vais y aller et je vais voir ce que je peux trouver. Après tout, ça m'intéresse aussi. Merci, je l'apprécie. Comment faire une piste de wine avant de partir ? Une spécialité. Non, pas maintenant, mais merci. Trouvez l'épave de la rosée du matin et cherchez des indices sur l'endroit où se trouve Tara. Quatre étoiles ! C'est une quête super dure. What's the hardest quest so far ? Four stars. Ok, donc celle-ci, on la fera beaucoup plus tard. Mais ça a l'air d'être une super quête parce qu'elle nous relie à notre propre... C'est pour ça que je me disais qu'elle parlait d'une femme voilée. Les femmes voilées, j'en ai rencontré pas mal. Au tout début du jeu, on en rencontre une effectivement sur le long du bateau, mais quand elle m'a parlé de la rosée du matin, c'est le bateau sur lequel j'ai failli mourir. Donc forcément, ça m'a un peu marqué. Vache ! Donc c'est une quête très importante. Je suis bien content d'avoir discuté avec Esmael. Alors... Ah bah, regardez ! J'ai l'impression que la quête sur l'élixir est terminée. Bon attendez, on va déjà terminer déjà. La quête avec Géspar. Alors dans les profondeurs... C'est ça. Bah écoutez, on va déjà suivre cette quête-là déjà. On va relire la quête-là pour l'instant afin de se la remettre en tête. Afin d'atteindre discrètement l'île sur laquelle les Nériméens ont construit leur camp, Constantin souhaite que nous utilisons une vieille technologie pyréenne, le train souterrain, une construction mécanique qui reliait tout l'empire pyréen au moyen de tunnels. Il espère en trouver un en état de marche dans le temple vivant. Mais pour y entrer, nous avons besoin d'une pierre similaire, Sigillère. Et il avait raison. La gemme Sigillère était dans la mairie. Maintenant, j'espère et moi, nous devons nous rendre à la forêt de Cristal et ils rejoignent Constantin. Donc voilà, la quête qu'on va suivre déjà pour le moment. Et après, on fera la quête de l'élixir. Donc déjà, euh... Est-ce qu'on est sur la bonne direction ou pas ? Alors... Normalement, il faut que je revalide la quête pour qu'elle apparaisse. Alors voilà, elle est là. Donc on veut aller vers l'ouest. Donc par là. Alors... Ah bah tiens, il y a mon coffre là. On va déposer des choses déjà. Alors, les choses les plus lourdes. On va s'en débarrasser déjà parce que je trimbale des tonnes de choses. L'arc, il est bon lui. Je sais pas pourquoi je me balade avec des trucs aussi lourds. Euh... Ouais. Alors, les trucs qui sont sans énergie. Il va falloir que je recharge ça. Donc il va falloir que je charge ça. Parce que c'est toujours utile. La clé mort de fer de flamme est toujours utile. Euh... Un bâton de guérison. Pour l'instant, je vais m'en débarrasser. J'en travaille avec 3 robes de régénération magique moi. Alors, la bouffe. Tout ça c'est bon. Amulette de pied léger. Ok. Ok. Alors on va recharger quand même la clé mort. Parce que là c'est important quand même qu'elle soit prête à être utilisée. Alors je vais aller dans les objets. Je ne sais plus des jus comme on faisait déjà. C'est avec les gemmes. Donc on va aller là-dessus. Déjà sur la clé mort de fer de flamme. Charge. Voilà. C'est poucheté. Alors. On va utiliser une gemme ordinaire. Voilà. C'est plein. Parfait. Alors. La direction. Il faut qu'on prenne le chemin. Nord-ouest. Nord-nord-ouest. Logiquement c'est par là. Bon. On va y aller de nuit. Il faut quand même qu'on... Je ne vais pas attendre le lendemain matin que toujours. Par contre. Non. Il faut bien continuer. Il faut continuer. C'est par là que ça se passe. Et c'est ça. Il m'a fait peur. Donc Constantin devrait être là. Le commandant Eren a appelé ce temple le temple vivant. Et pourquoi donc ? Quoi ? That's also the reason for the weird vegetation around here. Ah oui. Bah oui. D'accord. Je vois. Allons-y. Hein ? Bon. Alors attendez. Il faut qu'on rejoigne l'objectif. Normalement ça doit être par là. Ouais. C'est par là. J'ai vraiment peur. Ici là. C'est vraiment flippant. J'ai flippant. Pas du tout sûr qu'on va tomber. Pas étonnant qu'il l'appelle le temple vivant. Le truc respire comme un être vivant. Oula. C'est quoi ça ? Oh la 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 la. Eh mais il est où Géspar là ? Il n'a même pas suivi ? Non mais je rêve. Qu'est-ce que j'ai juste ? Mais pourquoi tu ne suis pas ? Rendez-vous avec Géspar au temple vivant Ergenésie Constantin ? Bon bah écoutez. Il ne me suit pas. Il ne me suit pas. Oh la la. Bon je pense qu'il va faut que je leur tire dessus. De toute façon. Heureusement ils sont sensibles à l'électricité. Allez. Un de moins. Et j'espère que ça serait bien que tu m'aides là. Parce que là j'ai un gros problème là. Celui-là il est costaud. Je vais le laisser faire le boulot pour une fois. Ah. Il y a un petit souci là. Allez hop. Voilà. Quand je m'en mêle ça fonctionne. Eh c'est vide. Grosse bestiole mais rien du tout dedans. Au moins j'ai de l'XP. C'est déjà ça. Et ça aussi. Qui a invoqué des élémentaires comme ça pour protéger le... Le temple. On va avoir affaire... Oh c'est quoi ça ? Une grotte ça ? Non. Non. Alors le temple. Est-ce qu'on doit aller là-haut ? Euh... Il faut qu'on continue en fait. Le temple est beaucoup plus loin. C'est un autre temple ça. Et pourquoi il me suit pas ? Pour moi tant pis. Tu vas bien. Tu vas bien. Oula. Oula ouula. Couché. Oh mais c'est dingue ça. J'vais peut-être me manger un fruit ou un légume. Une petite carotte. Ça rend aimable. Oulala y'a du monde là-bas. Y'a encore des... Y'a encore des feu follets. Super. Je déteste. On va attendre que la mana remonte bien. Et puis je vois y'a un élémentaire juste à côté. On va d'abord atteindre l'élémentaire. Alors il a pas bougé. On va prendre une potion de mana. Alors les potions ils sont là. Là j'ai des ennuis. Et un de moins. Allez. Viens par ici toi. Allez reprendre de l'énergie là. Faut pas. Elle est en train de se barrer là. Arrgh. Putain. Et puis la mana qui remonte pas assez rapidement. Allez. Voilà. Ouf. Là on est bon là. On arrive. Ça ressemble à un temple. Oh la vache. C'est quoi ça ? C'est une mirade ? Pourquoi y'a des carcasses de gros... Une énorme bestiole là. Oh la vache. C'est des mammouths ça ? Des éléphants ? Oula. Y'a des ennemis en face. Ah y'a au moins un là. Et là j'espère qu'il réapparaît. Mystérieusement. Allez. On s'est débarrassé déjà du truc le plus chiant. Oula. Y'a du monde qui arrive là. Ah tu te barres pas toi. Alors y'a Gespard qui est au sol. Et moi j'ai plus de mana. Donc il faut que je me replie. Putain y'en a un paquet en face là. Putain y'a un alimentaire en plus là. Y'a rien à ranger. Oula 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 oula. Y'a rien me barré moi. Hello discharge. Ouf ouf ouf. Je crois que c'est. Il faut une potion de mana normale. oh nice and do you like it discharge i missed ok i got him ok good alors on est en mode combat encore oui il me faut une potion ok j'espère qu'il est back il est de retour mais là ok 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 Hum. Hum. Ok. Regardons encore. Voilà le temple. Enfin. Ah, ça doit être Constantin. Oui, ça a été plus rapide que d'habitude. Vous trouviez le gemme ? Oui. Prouvez-moi. Hum. Je serai mort, c'est celui-ci. Alors je pense que c'est le temps de vous dire des choses sur le temple. Peut-être que vous avez déjà entendu la légende Andréleine de cet endroit. Hum. 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 Ça doit être le résultat des expériences ratées. Hum. 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 Et gardez vos armes prêtes, parce que l'Undertrain sera le plus bas de niveau du temple, au moins si l'éthéerie de Lucicien est vraie. Une question, mon surpire. Pourquoi moi ? Pourquoi quoi ? C'est la troisième fois que vous m'avez reçu. Et ma paye n'est pas exactement humble. Pourquoi ? Eh, c'est un mammouth là-bas ! C'est qui va... Mais nous, au moins, ne devons pas chouer à ce temple en face, où il doit accueillir la prochaine trappe. Oh mon dieu. Ah d'accord. C'est un pont ? C'est un pont. Hein, c'est un pont. Bah il passe devant. Ah ouais, c'est un pont. Mais vas-y, passe devant aussi. Mououou ! Mououou ! Mououououou ! Héé, c'est pas normal là. Bon bah y'a plus qu'à taper à la porte. Stérie je suis rentré Honey I'm home Là Y'a des errants Ah une errante plutôt Ce n'est pas six Les femmes d'abord Attention derrière Oula attend c'est quoi ça Y'a un espèce de molos là C'est quoi ce truc J'aime pas du tout ça là Errant grotesque Il est grand sur ça Oui bravo Marteau taché de sang Y'en a d'autres là bas On va nettoyer la zone d'abord Parce que là C'est dangereux Les gars Les gars Ça va bien de m'aider Merci Attends on va déjà fouiller le camp là bas C'est bizarre hein Des morts qui ont besoin de dormir Enfin bon Moi ça va pas l'air vivant cet endroit Bon y'a des lumières là haut d'accord Y'a des flammes Y'a des jolies décorations Des jolies décorations mais Vivant Hop là Oula Oula y'a un seigneur des errants Oula Couché Ah super Il y a un peu de fric Voilà Plus calme j'espère On va attendre que sa vie remonte Par contre moi l'objectif que je vois Quoi ? Ah bah non c'est ça en fait Faut que je suive le monsieur quoi Je pense qu'il doit savoir Oui Il sait où il veut aller Il veut descendre au train On va sauvegarder quand même hein Assez de bon je vous le couvre Par contre ma fièvre unique risque d'être embêtante Je vais prendre une ambrosie Ça a baissé ma fièvre hein Parce que là j'ai pris beaucoup de potions Et ça fait monter ma fièvre à 100% Et je suis mort Qu'est ce que c'est que cet endroit où la vache C'est bon Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'on est là mon beau beau ? Pas l'air gentil... Oh mon dieu ! Il arrive à dire ça ? A tes souhaits. Oui ? C'est moi le ténébreux. C'est moi le ténébreux. Le ténébreux. Et le ténébreux. C'est moi que c'est quelque chose que nous avons besoin à la fin de tous ces tunnels pour aller plus loin. A la lumière. C'est quoi que ce soit. C'est nous la clé, crétin. Oh non on va se séparer. Et moi je prends le ténébreux. Et moi je prends le ténébreux. Et moi je prends le ténébreux. la voie du ténébreux. La voie du ténébreux. J'aime pas du tout ça, on est séparés. Oh bon sang il y a des ennemis. Direct. Ah bah ça commence bien. Putain. Putain c'est pas vrai il y en a un autre. Putain il y en a combien ? Putain ! Mon âge chasse des trucs explosent. Oh faut que j'attende que ma mana remonte. J'aimerais bien que ma regen de mana soit plus rapide. Hey c'est pas gentil tiens prends ça dans ta face. Bon ça commence à m'énerver. Je sais que le feu va pas lui faire grand chose mais ça va lui faire mal quand même. Oh là non c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors potion de protection contre le feu. Potion de soin. Basique. Potion de mana basique. Et on va repasser sur... Alors attendez peut-être la glace ou alors les éclairs multiples. On va laisser sur étincelle. Étincelle rang 2. Oui. Ouf. Ah la vache. Ok vaut mieux rester à distance hein. Bon. 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 C'est une ville de feu. Génial. C'est vachement sombre ici. C'est pas une plaque de pression que je vois là ici. Non. Y'a un chemin par là. Bon. C'est des ingrédients qui sont chers hein. Oulala. 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 Hello starry knight. Y'a du monde en dessous. Si j'attire leur attention. Ouais. C'est bon. Et nous je suis un moment. On prend peut-être le tour. On va essayer de passer par le haut. On va essayer de passer par le haut. On va... ...go... ...up. Oh. Oh. This is enderal. It's a total conversion. Ok. Hmm. Oh génial là. Oulala. C'est pas mauvais. Ah je sais pas. C'est sympa. C'est sympa. Oh, c'est sympa. Cool Enfin je suis à Allez c'est comme dans le hobbit il faut descendre par là Oh my god C'est parti Je vais attendre Je dois attendre jusqu'à ce que mon mana est restauré. C'est un pâtimentaliste. Ne tombe pas. Oh bon sang. Là, je suis. C'est pas gentil. Ok, il faut pas que je gaspille ma mana. Nice shot ! Ok. Un de moins. Ok. Oui, c'est bon. J'ai survécu. Alors, on va prendre la manger. Et tout. Oh. 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 Alors, par où je dois aller ? Par là ? Par l'ouest ou par le sud ? Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Encore un piège ! Fais attention, je mets les pattes, moi. Heeey ! Ils ont essayé de faire gris un dragonnet bleu, c'est pas gentil, ça. Qu'est-ce que c'est cet endroit ? Oula ! Il y a du monde. Sale go ! Ok. Pas d'autres pièges ici ? Oh ! Hello ce bord ! Merci pour le host ! Comment tu vas, mon maman ? Alors ! On continue toujours à neiger dehors. Mais c'est bien. Moi je m'éclate toujours autant avec Enderal. Oula ! C'est quoi cet endroit ? Il y a un truc ! Ouh ! Il y a un cercueil ! Avec des choses là-haut. Comment je peux faire pour l'atteindre ? Je peux me mettre ici et sauter comme un malade. Tiou ! Attendez, je dois pouvoir le choper en vol. Merci de passer. Ouh ! Alors, on va se mettre ici. Alors, crâne. Je m'en fous, c'est le truc qui est dessus qui m'intéresse moi. A moins que j'utilise un... Un sort pour le faire tomber ou bouger. On va voir. Ça bouge pas d'un poil. Ah, tant pis. On va déjà... Fiser une torche. Je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ! Il y a un coffre ici. Ambroisie. Oh ! Ça s'y vient, ça. Des plumes. One. Ok. Est-ce qu'il y a un accès possible par le haut ? Alors... Et sinon, je reviendrai sur mes pas. Et on reprendra vers l'ouest. Euh, vers le sud. Euh, vers le sud. Ah, il n'y a rien là. C'est un bouquin que je vois là-haut ? Est-ce qu'il y a un... Un levier quelque part ? Pour que je puisse le faire descendre, ce coffre. Une manette ou un truc qui ressemblerait à un mécanisme. Une pierre de cristal antique. L'orche. Oh ! Il y a du fric. Comment je peux faire descendre, ce truc-là ? Ça m'énerve. T'es juste à portée de main. Bah écoute, euh... Tu sais, les Skyrim aussi, hein. Il faut sauter un petit peu partout. Et là... Je vais sauvegarder. Il n'y a pas moyen d'accéder facilement au truc. Il y a une chaîne ici, par contre. On ne peut pas tirer dessus ? Non. Non. Évidemment, je peux attraper l'objet, mais je ne peux pas regarder ce qu'il y a au-dessus, quoi. Ça m'énerve. Je n'avais pas un sort pour envoyer du vent ou un truc de ce style-là ? Voyons voir. Magie. Alors, magie. Boules de feu, non. Invocation d'épée mystique. Mange-rêve. Méditation. Je n'ai pas un truc qui envoie un coup de vent. Pau d'hiver. Non. Aspiration aquatique. Souffle. Souffle. Non. Ce n'est pas ça. Vent arctique. Peut-être. Lance un cône de glace. Peut-être. On peut essayer ça, mais bon. Équilibre. Éclair multiple. Non. Non, sincèrement, je n'ai rien. C'est juste pour un cri, ça. Bon bah tant pis. Ça m'énerve parce que je suis vraiment proche de le choper. Si j'arrive à sauter de ce côté-là, peut-être que je peux choper le bouquin en sautant de ce côté-là. Non. Bon bah tant pis. Et hop. On va insister. Encore ce fichu piège. Donc on va prendre vers le sud. Oula. Il y a des feux follets là-bas. Alors. On va sauvegarder. Parce que là, ça va être dangereux. Je vais déjà manger d'abord. Restaurer ma vie au max. Au max. On va prendre encore un petit légume. Voilà. Oula, c'est quoi ce truc-là au milieu ? C'est des gemmes. C'est des putains de gemmes. C'est pas gentil les gemmes. Vache. J'ai bien fait de sauvegarder. Il faut que je les dégomme en fait. Ces gemmes là. Et si j'approche, je vais me faire tirer à vue. Est-ce qu'on peut les dégommer ? Ou est-ce qu'il faut nécessairement les approcher ? Enfin, on peut les approcher pour pouvoir... Alors, attendez voir. Boule de feu. On va essayer quelque chose qui attaque de plus loin. Au niveau magie. Alors. Eclair multiple, non. Eclair enflammé. Feu mordant. La boule de feu. Alors. Projectile de feu. En 3. On va se mettre là-dessus. On va déjà voir ce que ça donne. Ah, c'est bon. Elle est tombée. Et d'une. Donc c'est efficace. Ok. C'est au pixel près. Voilà. Elle est pas tombée. Je l'ai pas vu tomber. Donc on va commencer par sécurité. La flamme prend. Elle est encore là-là. Elle est encore là. Je la vois. Elle est costaude. Je vais encore réessayer. Elle a l'air d'avoir bougé. Bon. Il n'y a qu'une manière de le savoir. C'est de s'approcher. Ah, c'est bon. Elle était tombée. Ok. On va sauvegarder. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des mécanismes. Des leviers. Déjà, on va ramasser les gemmes. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? On appuie ici. Hum. Ça ouvre la porte ici. Et puis là. Ça ouvre la porte là. Autant tout ouvrir. Ah d'accord. Ok. Ok. Ça relève les autres. Bon. Déjà, on va d'abord se débarrasser de ces feux folés là. Alors. Est-ce que le feu est plus efficace que l'électricité ? On va voir. Oui. C'est beaucoup plus efficace. Oula. Il y a un esprit là. Il y a un esprit ancestral qui a l'air en pétard. Alors. On va se reculer. Oula. 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 Là, c'est lui qui invoque des feux folés. Oula. Bon. Putain la vache. Ça n'avait pas beaucoup d'effet. On va peut-être prendre l'étincelle. Bonne soirée à toi. Savoir. Bon, bon, bon. On approche. Merci d'être passé. Non. C'est pas vrai. Tain. Ah, toi, si tu barres en retraite. Oh, bon sang de bonsoir. Hein ? Et bah dis donc c'était limite On va tout de suite manger Et là je suis pas en bonne forme Bon Hello Docteur Jelly Belly Mou 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 Bon time no see Bon j'ai go de chair C'est bon ça On va d'abord fouiller ici Mou 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 Oh, I'm fine Mou mou Having fun in Indira Ah Ah My story is great so far Ah Je regarde le stream de Dragon Quest XI après celui-ci. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! J'ai dit là. C'est dur probablement. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh là, ça flambe ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment je suis censé passer ? Je vais cramer ! Peut-être avec du froid, je sais pas. Voyons voir au niveau magie. Un peu mordant, non ? Ah, parce que j'ai de la glace quelque part. Ah mais au fait j'y pense ! J'ai des points à dépenser ? Eh oui, c'est vrai ! I need to use my point and my skill tree. Alors, voyons voir. Électrocution, novade foudre, impact. Voyons voir, électrocution. Les sorts de foudre infligent 10% de dégâts supplémentaires. Pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Tout en haut là. Puissance libérée. Le réduit en coup de mana des sorts élémentaires de maître de 30%. Ça c'est pas mal ça. Good morning, sir ! How are you ? Ne va de foudre. Hmm. I must complete my skill tree for Elementalist here. Ok. Oh my god. Yay ! It's 7pm. Ok. I'm supposed to... Eh... Just let me, because my their chat is paused. Because it's scrolled. That's the problem with that game. mon chat est bougé ok, je vais sauver le jeu juste pour la sécurité parce que quand je minimise le jeu c'est toujours c'est pas garantie que tu peux retourner non, c'est juste mon chat parce que c'est un jeu d'ancienne avec l'ancienne Skyrim donc c'est un jeu avec le mouse scrawling il scrawles toutes les fenêtres des fenêtres sur l'autre screen c'est mal ok, je dois un petit peu parce que quand tu minimises le jeu oh, great, il est revenu perfect oh mon Dieu ce n'est pas fini ok hé je n'ai pas bougé hein unimes ou mon mou 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 c'est ? Non, mais j'ai entendu un cri plus tôt dans le tunnel. Il est encore en vie. Attendez, il y a un coffre. Hey, don't say that, sir. Now I'm gonna hear that all the time. C'est une mauvaise augure, si vous voulez mon avis. Not so fast. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai rangé un petit truc pour moi maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Euh... Hello ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il vous a montré 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 ? On ne peut pas s'écouter. Tu comprends ? On ne peut pas... Oui, sir, vous n'êtes pas vous-même. Juste calme-toi et on peut... Non ! Non ! Attendez, on va voir mieux que tu saches ce que c'est ici. Et comprendre quoi ? Eh ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, non ! Laissez-le, c'est la merveilleuse ! La merveilleuse ! Ce que nous faisons, c'est la merveilleuse ! C'est l'unique façon de débrouiller le cycle ! Un geste est suffisamment pour comprendre notre vie pour comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution que la mort ultime ! Un jour, vous comprenez cela, vous aussi, l'unique qui ne peut pas être décharné ! Et maintenant, nous devons mourir. Cela ne change pas beaucoup. Mais peut-être que cela va faire juste une merveilleuse ! Pardonne-moi. Purée ! Je suis beaucoup plus puissant maintenant. Il a cassé sa pipe, le vieux. C'était... Qu'est-ce que c'est ? Oui, bah oui. Un drame de l'alcoolisme ou de la drogue, je ne sais pas. Peut-être que les éthéens en ont pris le contrôle. Et comme ça, d'un seul coup ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les possédés, c'est ceux qui ont la fièvre pourpre. Enfin, ceux qui ont la fièvre pourpre ont les yeux rouges. Nous devons dire l'ordre. Maintenant, allons-y. Au moins, nous devons trouver ce train. Le train n'est pas trop bon. On ne devrait pas aussi l'enterrer. Je n'ai pas envie qu'il revienne ensuite. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, bah voilà. Avançons. Nous devons trouver ce train. Ouais, quel bordel. Allez, passez devant. C'est sombre ici. C'est parti. C'est parti. Je vais trouver un petit peu en dessous. Eh ! Mais je connais cet endroit ! Oula, faut pas glisser ici. Alors, attendez. J'ai plus besoin de la torche. Et je vais manger quelque chose. Alors, un petit chou. Un petit chou. Hum, un chèque ! Des champignons. Bon. Pas quoi ? J'ai le droit de faire de la cueillette, non ? Waouh ! Ah non, c'est pas du tout le même endroit. Oh mon dieu. Quelle odeur il parle. Vous vous souvenez de la dernière fois qu'on s'est séparés, ça s'est mal passé. Elle était dans le cellier, dans la maison de son père ? Pourquoi cette question ? Comment ça, c'est moi ? Et qui d'autre je pourrais être ? Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Oh bordel ! Tu es sérieux ? C'est moi ? Heeey ! What the fuck ? What ? Pourquoi il y a... Oh non non ! Heeey ! Non mais ça va pas non ! Qu'est-ce que ça fout là ça ? So... Any explanations ? What the hell ? C'est pas possible ! Ça doit être une illusion ! Une illusion ? Yes, of course ! Created by this bloody temple. Or maybe even the high ones. Yes, of course. That must be it. They're trying to confuse us. By the wise sermon, they'll do just about anything, won't they ? This is just... Wrong. This is crazy. Ugh... Well... Working with you is definitely an experience. Ouais bah je peux en dire autant, hein. Pas étonnant que l'autre soit devenu fou ! Oh... Mauvaise blague. Faut qu'on trouve ce train souterrain. Qu'est-ce qu'il y a du monde là ? Amis ou ennemis ? Ennemis. Wouah, ma mana est vraiment... Vraiment plus performante. Comment il est... Comment il est apparu derrière moi, lui ? Ouiiii ! Niveau 21 ! Allez, on va pousser dans la mana. Il me faut plus de puissance. Attends, attends, il y a un truc qui est quand même bizarre dans cette histoire, là. Ouf ! Ça, c'est une autre attaque, ça. D'accord, je suis capable de faire ça aussi. Oh, j'aime pas du tout cet endroit. Mais alors, pas du tout. Voilà le train. Voilà le train. Il a l'air encore en état de fonctionnement. C'est bon. Bullseye. Il semble que l'eau a perdu le train. C'est magnifique, en fait, n'est-ce pas ? Hum hum. J'espère que chaque arcaniste donnerait sa main gauche juste pour voir ça. Et nous allons utiliser ça. Je vais prendre un regard. Tenez de trouver quelque chose qui permet de nous ouvrir les portes. Alors, activer les leviers pour voir les portes. Il y a peut-être un poste de contrôle ici. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et là. Je pense qu'on allait avoir un autre là-bas et un autre là. On va retourner là où il y avait l'espèce de géant. Bon, attendez, on va mettre la petite torche qui va bien. Ne rien du tout. Par contre, il y a une bourse là ici. C'est pognon. Moumoumoum. 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 Tenez, il y a un truc ici, là, lumineux, là. il y a peut-être un levier dans le coin non c'est juste le train ici ah un autre levier par contre est-ce qu'il n'y a pas de piège au dessus voilà j'entends des squelettes allez on se replie ah c'est génial je suis vraiment beaucoup plus puissant maintenant il y a encore du monde là-bas et d'un ah là t'as pas encore eu celui-là il est stoned il y a encore un autre là-haut je le vois pas non c'est à gauche il est touché c'est bon et c'est pas un autre levier ici non ah l'ambiance est incroyable ici c'est un vrai dépaysement par rapport à Skyrim le fendéral est vraiment unique alors j'ai juste vérifié il n'y avait pas de levier que j'avais loupé donc là il n'y avait pas de levier donc le dernier forcément doit être en dessous peut-être ici c'était le dernier je pense ah bah non j'avais déjà j'avais déjà utilisé celui-là attendez on l'a fait et là celui-là peut-être pas ah bah voilà 3 sur 4 celui-là on l'avait déjà fait il y a marre de l'autre côté la vache je grimpe dans le train oula il y a encore du monde allez deuxième service un archer encore c'est bon c'est clair alors voyons voir ce levier il en manque un peut-être ici attendez on va sauter ici il faut que je saute sur le ah ah peut-être que c'est par là que je dois passer non là j'aime pourquoi je peux passer par là je suis bloqué ça m'énerve c'est sûr qu'il y a un truc ou non bon ma compissance ça fonctionne pas on l'a déjà fait non ? on l'a déjà fait non ? oui celui-là aussi celui-là aussi celui-là ah bah attendez c'est bizarre tous du même côté en fait un deux trois ah bah voilà ok ça fonctionne avec des cristaux attendez sur le banc le banc pas de banc bah oui mais hé si tu me laisses pas pas sortir comment tu veux que je hé le jeu moumoum tu me bloques il me bloque à l'intérieur du train hé méchant le jeu méchant je dois aller de l'autre côté j'espère que ça va pas bloquer tout le script ça allez dégage dégage je peux même pas lui tirer dessus c'est un allié oh oh j'en sais aller derrière là oh non bon bah écoutez soit j'attends qu'est-ce que tu fous laisse moi passer je veux même pas l'énerver allez le body block arrête ton body block oh mais c'est incroyable ça voyons voir les dernières sauvegardes tu pars c'est la sauvegarde automatique oh oh sérieux allez je suis précipité comme un crétin à l'intérieur du train j'étais peut-être pas censé y aller quoi bon bah vous savez quoi il faut qu'on recharge la dernière sauvegarde mon moment ça m'énerve ah bon de toute façon c'était tout proche allez tous les leviers sont alignés ici de toute manière donc voilà et cette fois ci je vais plus dans le train oula y'a du monde oula 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 hé c'est pas gentil y'a un archer là bas je vois pas trop où il est exactement pour le moment il est de là c'est bon bon cette fois ci je touche pas j'ai pas à l'intérieur go on inside and take a seat ok i'll see if i can get the train running somehow it can't be too hard ok alors attendez sur le banc hum c'est chouette la vache c'est l'orient express mais y'a personne aux commandes mais t'es cinglé y'a personne qui me pilote le train non mais t'es cinglé il faut qu'on soit à l'avant elle survient ce que le train a fait il est pas automatisé sérieux c'est quand même bizarre cette histoire et pas plus que moi quoi j'ai pensé que tout ça c'est pas mal hum mais je répète moi-même j'ai pensé qu'on a mis en train de nous c'est certain qu'on a réussi nous devons vraiment dire au grand master sur ce qu'on a dit et sur ce qu'il se passe à Constantine mais nous ne pouvons pas faire de ce qu'on a pas trop ce qui concerne maintenant c'est la mission et au moins c'est qu'il reste c'est incroyable deux amoureux qui s'entendent à quelque chose qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas les anciens et qu'ils cherchaient oui mais il n'y a personne qui commande le train alors vous avez vraiment eu une enfance étrange save for the crazed mages and mysterious bodies of course my sister and I when we were young we always used to go exploring the caves near our manor father always gave us a good scolding when he got wind of it but of course that didn't keep us from doing it again t'avais eu une soeur ? j'en savais pas right because I never told you Adila and I are not exactly close these days anyway probably because we lost our bonds somehow after our father died hmm votre père est mort ? prématurément je suppose yes he did together with my siblings actually Adila and I are the only surviving Del Varex all the others were murdered oh mon dieu j'enlade de l'apprendre no need to be but I appreciate the thought so thanks in a sad way a part of me is actually glad everything happened the way it did back then it made me into a man and it showed me what kind of characteristics have a tendency to drastically shorten one's life come stubbornness my father was a judge in the tribunal you know he was a hard man who at least after our mother died while giving birth to Adila lived for only one thing his principles hmm justice knows no compromise that was his great creed no matter who stood before him in court my father treated them all the same Damien Del Varex the epitome of justice hmm on dirait qu'il avait une manière extrême de voir les choses yes an extreme attitude for an extreme man one day the son of a highly regarded arker sublime stood before the twelve judges of the court Valencio Duran he had murdered two whores made them happy as he called it and it was obvious that he didn't feel so much as a hint of remorse hmm you know those kind of people the ones who think that money and power entitle them to anything they want j'imagine comment ça va se terminer of course you can eleven of the twelve judges voted for a verdict of not guilty because they knew Valencio's father was influential within the relata only my father of course remained unshaken hello Griffin Milo welcome oh my god officially they were bandits who just happened to be running around with blades made of shadow steel wow wow oh my sister and i only survived because we had snuck out for one of our expeditions ironic isn't it horrible horrible none of this is horrible it was the only logical consequence of my father's actions and what good did it do in the end? none as we speak Valencio's enjoying himself in some brothel with two whores and a bowl of grapes hmm but you see there's no point in being angry about this and do you know why? because this is just how the world works there's no divine justice no system through which it's decided who lives and who dies there are decisions and there are consequences that's it this is also why there's absolutely no point in fighting for ideals the greater good or whatever else you want to call it first of all because no one will thank you for it and second because people are stupid that's the one universal rule that there is to this world no matter how much you try to accomplish something in the end stupid people will destroy all you've achieved with no more than a snap of their fingers fight for the moment and the moment only because unlike everything else you can be certain of its truth hmm so what you say is that you think that your father had to do what? nothing at all? no but if he wanted Valencio to die so badly there would have been other ways poison, an accident, a higher killer just a hint of common sense that's all he would have needed hmm but of course none of that would have conformed to his sacred principles hmm Adila and I were still young when all this happened a friendly family took us in and my sister joined the order of the apothecary in the frost cliff mountains but since then we haven't been able to speak to one another she raised a wall of ice around herself so to speak and fled into old family books and memories hmm but anyway enough about me you're an orphan too aren't you? how come? you never told me about that eh c'est une longue histoire hein bah où je commence you told me that the creator's temple in Ostian had something to do with it but what exactly happened? oh yeah I've had my share of nightmares too there was this one that plagued me for years I'd be in some kind of hall almost like a temple only that there were benches and aisles like in court room my father sat on the judges' dais he was a corpse Ah. Mais logique. Avec ce qu'il a vécu. Et comment? C'est suffisant de parler maintenant. Nous devons arrêter un peu. Nous avons encore un long ride avant nous. Je ne dis pas souvent pas, mais... Je m'aime travailler avec toi. Tu es bien. Tu es vraiment. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit mon ami. Nous sommes arrivés. Maintenant que tu as dormi. Elle a ce sens de découvrir son propre cadavre. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans le temple. Je n'arrive pas à m'enlever ça d'esprit. Pour ce que c'est-à-dire, je n'en peux pas. Allez, allons voir dehors. Dans la gueule du loup. Je... ... ... Unecampsion qui compte été paru à la fumée. Pour nos долларов. Voilà. Ah, il y a du monde ici, hein. Oh mon. L'île de mi-lune, qu'est-ce que c'est ? Oh mon dieu, mais c'est Jurassic Park, ici. Wow. Oula. Ah oui, c'est Jurassic Park. Une panthère ? What the hell ? What ? Attends, est-ce que je peux pas récupérer une peau de panthère ? Parce que là, c'est vachement dangereux, ce truc. Ah, on se voit dans Far Cry, ici. Oh, des macarons. On ne va pas se séparer. Ils cherchent, là. Il y a un con, là-bas. On ne va pas se séparer, là-bas. Oh, venez, mon maman. Quelque chose. J'ai l'impression que lui, il est infesté de squelettes. Non, je ne vois pas d'ennemis pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a un con, là-bas. Alors, attendez. Quel endroit il y a pour poser ma plaque ? J'ai compris, allons-y. Alors, placez la plaque dans le campement des Nériméens. Ah oui, mais j'ai pas de carte, là. Hello, le jeu. Ne dites pas que ça a planté, là. C'est d'appeler la carte, mais... Mon maman, attendez. Il est en train de la charger, sûrement, la carte. Ouais. Oh. Vous savez quoi ? Je vais suivre les indicateurs en haut de l'écran. Ça sera peut-être plus facile pour moi. Déjà, il y a un Némi, là, ici. Alors, passer par l'ouest, et lui, passer par le nord. Ouais, station actuelle, tu l'as pas. Bon, on va juste lire, quand même, l'intitulé de la quête, parce que c'est quand même... Alors... Dans la gueule du loup. En dépit de nombreux obstacles et d'événements étranges, le plan de Constantin a marché. Nous sommes arrivés sur l'île de Milune sans être vus. Désormais, nous devons cacher les plaques d'argent dans le camp des Nériméens. Bon, d'accord. Super, oui. Donc, lui, il passe par le nord, et moi, je dois passer par... Oh là là... Coucher. Passer par l'ouest, c'est bien ce que j'ai entendu. Par l'est, je me souviens plus. Bon, tant pis. Il a fallu qu'on se sépare, sérieusement. Il y a une porte. Comment je suis censé ouvrir ça, moi ? Nécessite une clé, fantastique. Bon, bah, je pourrais pas passer par là. Est-ce qu'il y a moyen de contourner par ici ? Bah, je suis vilain, j'essaie de passer par... Non, tu peux pas. Ok. Je m'en... Ah c'est complètement flippant cet endroit. Je leur défonce la gueule ! Voilà, couché. Hum, du fromage ! Oui ! Comment on est censé attaquer par l'autre côté ? Bon, on va essayer par là. Où j'arrive à rentrer dans ce camp ? À la noix. Je vais devoir trouver une autre entrée. Hey ! Peut-être qu'il y a un passage secret en dessous. Ah non ! Ne me dites pas que je suis coincé. Non, voilà, c'est bon. Il y a peut-être un passage secret ici. Il y en a toujours un. Oh, un coffre ! Oh ! Stalactique rang 3. Alors, attendez. Là, il y a du bon stuff. Alors, hop. Oui ! Stalactique rang 3. On va rajouter ça en favori aussi. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Alors, on va essayer de fouiller. On va prendre une torche. Faut que je vois aussi que j'aimais les pattes, moi. Le camp est juste au-dessus. Ah, c'est un bélier. Ah, c'est un bélier. Hop. C'est pas très discret, hein. L'approche avec la torche. C'est pas très discret, hein. L'approche avec la torche. Alors, attendez-moi. Je vais juste vérifier un truc. Au niveau de mon arbre de compétences. Alors, attendez-moi. Je vais juste vérifier un truc. Au niveau de mon arbre de compétences. Domaturge. Sinistrope. C'est quoi ça ? Essor. Anthropie. Bon, je pense qu'après, je vais booster mon Malik Anthropie. Bon. Je n'aime pas ce bruit. Je n'aime pas cet endroit. Euh. Je n'aime pas ce bruit. What the fuck ? Oh la ! Quoi ? What ? Des éterrés ? D'abord un rêve, maintenant des animaux. Pourquoi ce jeu de marionnettes ? Un face à face vous effraie ? Vous savez que votre lutte est utile. Mais en tout cas, vous avez vécu un long chemin. Vous avez ignité le sigil de la stone. Et vous avez trouvé le beacon. Et cette fille urchaine, cette amuse... Cette amuse ! Parce que rien n'est plus entretienné que une harveste qui revient. Ça fait les choses beaucoup plus... excitantes ! Donc ici c'est notre offre, professeur. Pouvez-nous ce qu'il y a dans votre tête et nous sommes prêts à l'aider de la vérité. Ou vous pouvez vous laisser. Et vous pouvez vous demander. Une autre chose. Et bien commençons par la question là. Pourquoi croirais-je même une seconde que vous allez me dire la vérité ? C'est à toi pour décider. C'est à toi, urchaine ! Pouvez-vous ou pas ! Au final, vous et votre peuple ne serez pas à l'aider. Mais parfois, même si l'aide pour la nourriture alone, a ses mérites. Je sais. Alors... Cette machine, la balise, qu'est-ce que c'est ? C'est juste ce que vous pensez. Une arme qui vous permet d'un fin à tout ça. Alors, vous ne devriez pas en avoir peur ? J'ai peur, l'hade, l'humour, vous vous assumez que nous nous pensons en termes humains, Profet. Mais, une vraie déité est plus que une simple humaine, capable de faire des feuilles, comme votre ancienne L'Avors. Un vrai Dieu est un système de vie, et sa existence seul, formes réalité according to its will. There were so many before him, and so many have found the weapon. Yet still, we exist, and the cleansing is stiff. What does this tell you ? Ça change rien, on vous arrêtera quand même. Loftes words. Hold on to the thought if it gives you strength. Mais pourquoi il y a des Nériméens alors ? Ils veulent détruire le beacon. C'est amusant, n'est-ce pas ? Ils font notre travail pour nous. C'est encore des marionnettes. Pourquoi est-ce ? Ils ne sont pas au courant du cycle ? Oui, mais ils sont naïves. Ils croient que la cleansing est une bonne chose, et que nous, les Highs, nous avons venu pour réduire l'humanité à un plus haut niveau. C'est bidon, vous allez tout détruire. Évolution. C'est ce qu'ils ont appelé. Juste comme le lizard a devenu un dragon, et le bird a devenu un lion. Le leader, Taranar Korig, pense qu'il est un des émissaires, juste comme vous. Il pense l'être ? Est-il l'un des émisaires ? Non, et ne l'autre n'est pas l'ancien Arontheon. C'est bien ce que je pensais. Quoi ? Comment je peux être la pièce la plus importante ? Et c'est ce que vous voulez ? Vous nous élevez à un niveau supérieur ? Est-ce que vous êtes si blindé ? Nous sommes les envoies de la détermination, la constante de l'être avant laquelle le temps se déroule. Hum ? Le rêve d'un mort long, qui va devenir réalité, et qui va vous conduire à votre dur. Comment ça mord depuis longtemps ? Qui parle ? Et pourquoi moi surtout ? Pourquoi je suis devenu un émissaire ? Et pourquoi puis-je en entendre l'écho ? Et pourquoi moi surtout ? Pourquoi je suis devenu un émissaire ? Et pourquoi puis-je en entendre l'écho ? Eh... 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 C'est pas gentil... J'ai pas d'autre question ! Eh... Ah c'est pas vrai, je vais le capturer ! Tu n'as vraiment le choix ? Je ne vois rien du tout ! Je veux parler avec toi, face-to-face, comme les gens civilisés font. Hum... Il y a vraiment le choix ? Je ne vois rien du tout ! Hum... Non, pas vraiment. Parfois, nous avons capturé ton ami aussi. Il est dans un tent dans le camp, et nous allons combattre vos histoires, donc tu devrais mieux s'arrêter à la vérité. Samael, take off the blindfold. Well then, I am Taranor, of Khorek's blood, former ruler of Kaviat, and now representative of the three people of Nérim, which you undoubtedly already knew. Who are you ? Hum... Mentir, mais regarde, frère de l'Anse. Azur, le peuple libre de Nérim. On va dire, on va pas mentir. Azur. I see. And who sent you ? And why ? Hum... We have taken the liberty of stripping you of your belongings. Hey, c'est mes affaires. Excuse me for a moment, please. Hum... Touche pas à mes affaires, oh mon mon. A silver plate. I see. They were sent to spy on us. They were sent to spy on us. They have to kill them. Hey. He was honest. And I am a man of my word. And actually... Hmm... Actually, you have done as a favor. We can use the plates to present a ranthiel with our offer, without putting ourselves in danger. What ? How ? What are these creatures ? Old artifacts of the Pyreans. Their magic works like a sort of ear conch. Sounds are transferred from one plate to the other. And I strongly suspect that at this very moment, Taylor Oranthiel and Arathsoul's traitorous airs are gathered around the counterpart, waiting for someone to activate this plate. Aren't they ? Samael, do you know how to use these plates ? We'll click on the Bluetooth button. Excellent. Then activate it. I will talk to old Oranthiel. Let's hope that he will listen for once in his life. Otherwise this will end in disaster. Eh... Teal or Aranthiel ? I know that you are there and that you can hear me. So why don't we just stop playing games ? As you wish, Grand Master, you can keep quiet. But you should be aware of who's going to pay for your arrogance. Hmph. 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 We are talking because I want to give you a chance. Chance de quoi ? We know that you are fighting the High Wands and that you're trying to reconstruct the Beacon in order to stop... which makes perfect sense. Since the cleansing means the end of all life. Don't you agree ? Ah, no, I don't. And if you even remotely understood who the High Wands actually are... and what they represent... They are evolution. They are evolution. The ascendance of humanity is at higher level. Con. What ? Let's just face the facts for a moment. There's no evidence that the cleansing, whatever shape it will take, will be violent. Yes, the Pyreans are gone, but how do we know they've not just simply gone to another place ? That they've transformed. The High Wands are not our enemies, Aranthiel. They are the next step of evolution. The envoys of our purpose. That we might become more than the simple-minded creatures we've been. during the past millennia. This is what the cleansing actually is. Don't you understand ? It's the moment when humanity is relieved of its forces. United, reaching a higher level of existence. You. That's absurd. To you it might sound that way, but I have seen it with my own eyes. Ever since the gods departed, the High Wands sent me dreams in which I can see the future. And it's glorious. It's not our destiny to stay human, Aranthiel. With their help, we will be gods. True gods, not the idols you have worshipped. It's the truth, whether you accept it or not. Byther, people are dying, Korrek. There's war all over Vim. The dead are rising from their graves, and people are killing each other for no apparent reason. Whatever you have dreamed, does this look like some kind of ascension to you ? I know about the Red Madness, but has it ever occurred to you that it follows a pattern as well ? That it only befall certain people ? C'est des conneries ! People whose thinking is in shackles, people whose minds are not free, and who are superstitious and ignorant. Such as the people in your country, to whom you have denied the truth about their gods. What ? Are you saying that the Red Madness only affects religious people ? People who still believe in the Lighthorn ? Yes. Religiosity is a pattern of thought that favors a rationality over reason. Someone who thinks in these patterns is simply not ready for the advancement, and the Red Madness is simply a way to sieve them out. A natural selection, if you will. That's also why you are not affected by it, Aranthiel. Because you know that what you and your order fought so hard to keep up over the years were lies. This is nonsense. There have been cases of Red Madness in order too. And we have seen what the cleansing will bring us, in the dreams and in their chronicles. And it has nothing to do with some kind of ascension. Just listen to yourself, Couric. You talk like a mad prophet. Is that what you want to be ? You react just as I expected. Very well then. Will you at least hear our offer ? Speak. The cleansing has to happen. And we, the free peoples of Nerid, will make sure that it does. We will not allow your backward thinking to keep humanity from advancing, as it has done for centuries. Therefore, if you don't want a war, you will stop rebuilding the beacon. And you will tell your people the truth about their gods. So that then they, too, can ascend when the time has come. You've said it yourself, Aranthiel. This world has had enough war. But if you don't want a war, you will have a new war. I would if I could. But if these are your demands, then, no. Oh, of course. Then we will have to force you. This means bloodshed, Aranthiel. And innocence will die. And all because... This conversation is over. He has activated the plug. Bloody fool. Alma, prepare the attack. He asked for it. Yes, my lord. What will happen to the prisoners ? The spies. Right. We're at war now. And this means you're my enemies. But as I said, I am a man of my wood. And so I leave your fate to chance. What ? Samael, put him to sleep. And then put him and his friend on a raft. If they survive, so be it. If not, fair enough. Hey. J'ai pas mes affaires. Mon moment. Qu'est-ce que je suis ? C'est pas possible. Non. C'est pas un radeau, ça. Oh non, c'est pas vrai. C'est encore le rêve où je suis un gamin. Oh, c'est pas vrai. La maison est en haut de la... Non. I'm back. My childhood. Non, c'est pas vrai. Ça va pas recommencer. Non, 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 non. Il doit être là. Oh, il sait pas vrai. C'est lui. Quoi ? Oui papa, je pense que tu sais où le trouver maintenant. Est-ce que c'est vrai ? Honnêtement, je trouve ça un peu difficile à croire. Mais je pense que tu sais ce que tu fais, non ? Tu l'as toujours fait. Allez, allons-y dans. J'ai préparé une petite surprise. Ou je devrais dire une grande. Je pense que ça dépend de la façon dont tu le regardes. Ha 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? As-ce que c'est... Elle. Ah ! Non, non, non. Mais ce que tu fais, tu ne t'en fait pas, tu ? Ah ! Ah ! Parce que tu es importante à ce moment-là ! Ah ! Tu as croyez pas ? Il est important à ce moment-là ! Il est décillé. Chosé ? Chosé. Mais, vous savez, je pense que tu as échangé un truc. Amidst all this ballyhoo, prophesies, cleansings, and beacons That you are weak You are pathetic You are worthless And you are weak That's what you were back then That's what you are now And that's what you'll always be Saving lives? You? Ridiculous But then again, maybe we do you wrong So why don't you just tell us Why you? Why should you of all people be the solution to the problem? Why should you be able to prevent something That has happened to mankind for thousands of years? You! That's right You don't know Because you are a stupid, dirty brat A murdering, stupid brat And nothing else See? You did it again You made me unhappy You made me curse And cursing is a sin Don't you understand? I'm only trying to help you to see This is not you, don't you understand? You are not yourself And deep down inside You know it As much as I do You know it You know it So Tell me, silly Why is it so hard For you to just Let go Your place is here In the realm of the dead So just Just let yourself fall It only hurts in the beginning You know Then it's like Falling asleep Please My child We miss you so much Little sister wants to play with you again Play with you Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord, et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, une pièce de tête qui a besoin encore de deux amants Non, vraiment ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, merci. Alors, cherchez Kalia dans le temple. Revoilette d'une ville. J'ai apporté tellement de personnes. C'est bon. Pardon. Et l'eau ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? J'ai une carte là. D'une ville. C'est sombre ici. Normalement je dois aller dans cette direction là. Et voir sur la carte. Carte du monde. Ah bah non il faut que je rentre à... Il faut que je rentre à... Au temple du soleil. Alors ce qu'on va faire... Je dois avoir un... Je dois avoir un parchemin de téléportation. Alors voyons voir. J'ai évidemment à rester au moins un. Alors... Papier, non. Lettre, non. Parchemin. Aléportation à Ark. Oh bah c'est le dernier qui me reste. On va utiliser celui-là. Allez. Concentrons-nous. Allez. Ça devrait marcher. Ouiiii. Moumoumou. Hum. Allez. Faut que j'aille voir le Saint-Ordre. Faut pas que je rachète des parchemins moi. Et puis j'en profiterai pour finir la quête sur l'élixir aussi. J'en profite. On va chercher à la sortir. Oui... Il est très bien. Sous-titrage STAX. Sous-titrage STAX. Sous-titrage STAX. Sous-titrage STAX? C'est bon ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il agissait comme s'il était possédé. Peut-être que son esprit n'était pas assez fort pour supporter tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je dois parler avec vous le plus vite possible. C'est sur la cale et la lettre que nous avons trouvé sur les mercenaires de Rationgrad. Je crois que je suis en train de faire quelque chose. Oui, parce que leur client est de l'Inderal. Oh ! Quoi ? Ici ? Oui. Ce sera pour plus tard. J'ai une autre quête à terminer. D'accord. Je vous rejoindrai après avoir parlé à Arantéa. Pour l'instant, avant de s'amuser à faire la confrontation, on va finir la quête de l'Elixir. Parce que je veux savoir ce qu'il se passe. Alors déjà, je pense que je peux déjà un peu me téléporter à l'extérieur. Alors déjà, pour l'Elixir, on va déjà activer la quête. Alors l'Elixir. Allez, on a la carte. On doit aller lab. Alors... Ouais, je pourrais... Tour de Guay-Nord. Alors... Outre-Ville, non. Le principal. Quartier Sud. Quartier Noble. Place du marché. Temple du Soleil. Port. Barraquement. Bon... On va prendre la porte participale. Allez, hop. Mmm. Et alors, d'ici, je vais regarder sur la carte. C'est que je suis... Je suis là, donc il faut que je continue vers l'est et ensuite je vais prendre vers le nord. Attends, je suis un elementaliste au niveau, c'est cool. On va essayer avec un éclair enflammer en 3. La nuit tombe sur Ender. Ah bah attendez, il y a une couche là. Ah bah non, ça n'appartient pas à moi. Bon bah tant pis. Alors, quelle direction ? Il faut que je continue. Chemin de gauche, nord-nord-ouest. Alors, ferme de Borek, Talgard. Là il faut que je prenne à gauche. Direction ferme de Borek. J'ai peu d'espoir. Je ne pense pas que l'élixir aurait pu fonctionner. Elle a la fièvre pourpe. Sa fille, il n'y a aucune chance, c'est incurable. Comment ça aurait pu fonctionner ? A mon avis, la fille a dû bouffer son père. Et on va devoir nettoyer. Salut Sibérion, mon mon mon. Je termine tout doucement ma session d'Enderal. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. L'histoire est absolument incroyable. Franchement, à côté Skyrim, c'est ridicule quoi. L'histoire du Skyrim est ridicule à côté. Là c'est beaucoup beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant. Le jeu est beaucoup plus mature. Beaucoup plus sombre aussi. Donc c'est vraiment cool ce jeu quoi. Alors on va voir ce qu'il s'est passé. A mon avis, la fille a dû bouffer le père. L'élixir n'a pas dû fonctionner. Donc on va sauvegarder d'abord. Parce qu'à mon avis, il va falloir la zigouiller. Je pense pas que ça ait fonctionné. La folie pourpe est incurable. Oulala. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vois rien du tout. Alors attendez. Je vois pas de corps. Je vois un rat bouffer de la nourriture un petit peu partout. Un morceau de fromage reste un morceau de fromage. Bah elle est passée où ? Ah, ah non, ah non. Ah bah ils sont là, ils sont morts. J'ai même pas vu les cadavres en fait. D'accord, ok. Oh. Alors, bah voilà. Ils sont décédés tous les deux. A mon avis, bah voilà quoi. Ils sont entretués. C'est fantastique. Je voulais empêcher ça. Mais bon, tant pis. Je veux dire, voilà. Oui, bah j'ai pas vu. C'était... J'ai rien senti. J'ai des grosses chaussures. J'ai des grosses chaussures. Pas idée de se mettre dans le passage comme ça. Bon, alors du coup maintenant, je peux fouiller dans les affaires. Tout est à moi maintenant. Ouais, super de la bouffe. Une boîte à outils, mon maman. Il y a du vin, il y a des tomates. Ça valait le coup rien que pour la bouffe en fait. Bon, elle a mordu dedans, mais bon. Moi, je suis immunisé moi, donc ça va. Eh, faut pas laisser perdre de la nourriture. C'est super important dans ce jeu là aussi. Du coup, dormir... Eh, il y a quelqu'un, ils sont décédés. Donc ça va, hein. C'est à personne, c'est à moi maintenant. Ah, j'ai perdu des lingots de fer. C'est cool, ça. Un ray de fer. Pomme de cuir, ça c'est utile pour crafter ça. Pomme de terre. La maison d'or. Jadis quand Bois Murmure s'appelait encore le Bois des Millefeuilles et que les jours d'Enderal étaient encore jeunes, vivait une femme et son compagnon dans un comptoir commercial sur la Côte du Soleil. Ils étaient tous les deux artisans, la femme de la voie des tailleurs, l'homme de la voie des os orfèvres. Ensemble, ils vivaient sans un humble chalet à la périphérie d'une petite ville, chacun suivant sa voix. Blin, 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 blin. Il y a plein de textes et plein d'histoires comme ça à un moment. C'est vraiment intéressant. Dommage qu'on puisse pas prendre tous les bouquins. On peut pas le voler ? Non, on peut juste le lire. Attends, prendre... Ah oui, faut le... Ah bah là, je l'ai pris. Impeccable, voilà. Faut aussi nourrir l'esprit, c'est vrai, c'est important. Hé, il y a quelqu'un, je suis désolé, c'est à moi maintenant. Bon bah ils sont crevés, quoi, voilà. Voilà, voilà. On se fait chier à faire une potion pour, à la fin, bah, il claque, quoi. On mord comme des merdes. Hé, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il y a des étoiles ? Tu peux regarder ? Hé, bah... Il veut pas que je lui parle, mon, mon, mon. La ménire, attends, on va retirer tout. Alors... Non, il veut pas. Bon bah tant pis. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, hein. On va pas perdre de temps. On va sauvegarder, puis on va switcher de jeu. On va changer de jeu. On va passer à Dragon Quest dans quelques instants. Donc je vais mettre le... D'abord, bah... Ça fait que c'est bien sauvegardé, parce que j'ai pas envie de tout recommencer. Non, c'est bon. Voilà, c'est sauvegardé. La preuve, hein, vous voyez, la date en direct, hein. C'est pas une vidéo que je vous passe, je joue vraiment en direct. En même temps, hein. Enfin, il y aurait que moi qui peux jouer comme ça, hein. Bon, bon, bon. Donc on va juste... Regarde une dernière fois le beau paysage d'Anderal. Parce que c'est joli. C'est quand même joli. Même la nuit, on voit les constellations et tout. C'est magnifique. Bon, regardez-moi ce ciel étoilé. Bon. Allez, on va quitter. Et on va... On va mettre le stream en pause. We're gonna pause the stream. And we'll be back in a few minutes for Dragon Quest XI. On se retrouve dans quelques instants pour Dragon Quest XI. Je vais juste faire une toute petite manip en début de stream. Pour modifier la luminosité. Puisque, ben, le jeu est modifié sur Twitch. Enfin, pour que vous voyez un peu mieux Enderal qui est assez sombre. Je l'éclaircit un petit peu pour vous. Donc, j'y penserai tout à l'heure. Je ferai ça, la manipulation, tout à l'heure. Donc, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Haut-y, toi !